Peut-on vendre des produits Disney, Marvel en dropshipping ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sujet intéressant qui est les licences connues que peuvent être Disney, Marvel, mais on pourrait en citer bien d'autres. Et savoir, on pourrait citer tout ce qui est maillot de foot, etc. Notamment pendant la Coupe du Monde et tout. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous pouvez vendre ce type de produit et faire du dropshipping sur AliExpress ou avec un fournisseur chinois ? C'est vraiment un sujet particulier parce que je vois beaucoup de boutiques sur cette thématique-là, que ce soit même Star Wars et tout. Et tu te rends compte qu'ils sont complètement dans l'illégalité la plus complète. Donc, qu'est-ce que tu risques à cela ? Qu'est-ce que tu risques ? C'est tout comme Amazon, tu risques à un blocage de compte. Donc là, comment cela se passe ? Tu ne vas pas te faire bloquer ton compte Shopify, mais tu risques de te faire bloquer ton compte Stripe. Donc cela, c'est une première problématique. Tu peux te faire bloquer aussi ton compte Business Manager Facebook si tu vends par ce levier de visibilité. Bref, cela, c'est que les petites mauvaises nouvelles. Et les grosses mauvaises nouvelles, c'est que s'ils arrivent à te retrouver via le Wizz du nom de domaine. Le Wizz du nom de domaine, cela te permet de connaître quel est le propriétaire du nom de domaine ou par réussir à récupérer ton adresse, peut-être par les mentions légales parce que tu as fait cela bien, etc. Tu risques d'avoir une lettre d'avocat avec des amendes et des préjudices à payer. Donc cela, cela peut être vraiment handicapant. Tout cela pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux vendre de la licence, que ce soit Disney, Marvel, Star Wars ou j'en passe et des meilleurs. Seulement, il faut trouver des fournisseurs officiels. Des fournisseurs officiels, il y en a dans tous les pays normalement. Il y a des semi-grossistes, etc. Mais après, est-ce qu'ils font du dropshipping ? Je ne pense pas. Donc, grosso modo, est-ce que tu peux faire du dropshipping pour ce type de produit-là ? J'ai envie de te dire oui, mais avec des boutiques officielles avec qui tu dis, mais avec des fournisseurs chinois, je te le déconseille. Je te le déconseille fortement parce que tu peux perdre gros… Je sais qu'il y en a qui font des one-shot vite fait, notamment à la Coupe du Monde. J'en ai vu des petits one-shot vite fait. Mais voilà, il faut faire attention tout simplement à ce que tu mets en place et tout et surtout aux produits que tu vends. Encore une fois, il faut avoir une vision long terme et pas court terme. Cela peut être bien le one-shot. Cela peut être bien le one-shot dans le sens où tu peux faire du cash très rapidement pour investir sur autre chose. Mais fais attention à ce que tu risques et tu peux risquer gros. Voilà, j'espère que cette vidéo, tu as ouvert les yeux par rapport à cela. Encore une fois, j'ai reçu plusieurs messages à ce sujet. C'est pour cela que j'en parle maintenant. Like la vidéo si cela t'a plu. Écris en commentaire, dis-moi en commentaire si tu as une idée de sujet de vidéo. Je te fais cela assez rapidement. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !